Alors, pompe PC1, 4 prismes PC S2. Alors, pour modifier la prog, arrêter la pompe, oui, non, oui. Donc là, valide et on va valider plusieurs fois jusqu'à arriver à un volume résiduel. Donc, valide. Voilà, on est à volume résiduel. Donc là, on va à option. Ensuite, le niveau de verrouillage, on fait entrer. On a LL2 avec les flèches en dessin jusqu'à avoir LLO. Entrer. Là, le code de verrouillage, je nous ai demandé. Avec les flèches, on le cherche. 0,61. Donc là, je suis allée trop, donc je descends. Voilà. Entrer. La modif est en cours. Et ensuite, alors, on va à valide. Et on va encore à valide. Là, la concentration, on ne peut pas la modifier. Parce que si j'appuie sur les flèches, il ne se passe rien. Donc, pas modifiable. Donc, on avance en faisant valide. Et là, j'ai le débit continu. Donc, là, 0. Oui, on veut rester à 0 parce qu'on n'est pas en PCA continu, mais en PCA sur demande du malade. Donc, pas continu. Mais admettons que je voudrais un débit continu. Je vais aux flèches, je monte, genre là, 5. Et toujours rentrer la modif. Là, apparaît entrer en cours. Pour modifier une autre donnée, donc celle-là par exemple, dos sur demande 25, je veux 50, un CC. Donc, je vais monter. Voilà. Et je fais toujours entrer derrière pour valider. Entrer en cours. Là, c'est le temps entre les volus autorisés, 15 minutes. Si je veux le changer pareil avec les flèches. Donc, hop. Allez, je vais mettre 20. Je fais entrer pour valider. Entrer en cours. Voilà, je suis à volume résiduel. Je pourrais le modifier aussi. En appuyant. Là. Et on rentre. Voilà. Hop. Détecteur. Donc, là, c'est OK. Donc, ma pompe a été reprogrammée. Je vais pouvoir redémarrer. Et je vais en marche-arrêt. Puisqu'on était à l'arrêt pour pouvoir faire les modifs. Là, je vais en marche-arrêt. Démarrer la pompe. Oui, non. Oui. Démarrage de la pompe. Elle nous fait un petit peu... Elle nous fait défiler la programmation. Avec les modifs. Donc, ça, je vais changer, bien sûr. Je vais revenir à zéro. Donc, ça, je vais changer aussi. Ça, je vais changer aussi. Voilà. En plus, là, on a compteur de doses. Compteur reçu. On est en verrouillage LLO automatique. La date. L'heure. Voilà. Voilà. Donc, là, je veux remodifier. Donc, je vais arrêter la pompe. Donc, marche-arrêt. Arrêter la pompe. Oui. Valide. Valide. Donc, on va à valide jusqu'à volume résiduel. J'y suis. Ensuite, option. Niveau de verrouillage. On fait entrer. Je descends pour aller à LLO. Entrer. Je mets le code. Encore. 0, 0. Voilà. 61. Entrer. Modif en cours. Alors, ensuite. Valide. 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 Concentration, on ne peut pas la changer. Donc, valide. Là, j'ai le débit que je vais changer. Je ne veux pas de débit continu. Je veux juste que le malade puisse s'auto-calmer dans des temps limités. Donc, pas de débit continu. Donc, avec les flèches, je vais mettre 0. 0. Voilà. Toujours entrer. Entrer en cours. Do sur demande. Je vais la diminuer. Donc, je diminue avec les flèches. Je vais à 25. 1,5 cc. Donc, hop, 25. Je fais rentrer. Entrer en cours. Donc, ça aussi, je vais diminuer. C'est toutes les 15 minutes. Donc, avec les flèches, je diminue et je passe à 15. C'est la prescription médicale. Autoriser toutes les 15 minutes. Et entrer. Entrer en cours. Voilà. Le reste, je ne change pas. Hop. Ensuite. Voilà. On est OK. Donc, je vais à marche-arrêt. Démarrer la pompe. Oui. Démarrage de la pompe. Elle nous fait un défile, donc, sa programmation. Elle nous donne aussi l'historique des demandes et des reçus. Là, on nous dit qu'elle s'est automatiquement mis en verrouillage LL2. Voilà. Valider pour avancer. Je vais essayer, avec le bouton pour les bolus, de lui demander un bolus. Et voilà. Dose sur demande débutée. Valider pour continuer. Et elle est en train d'injecter. Là, c'est un demi-ccé, donc très peu. À savoir que le voyant vert, ici, clignote. C'est que la pompe est coquée. Si le voyant orange clignote, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Vidéo terminée. C'était une vidéo de démonstration. Alors, nouveau dans le service, le système d'apport oxygène.